Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent avec détermination les offensifs contre le M23. Ils récupèrent de plus en plus les collines les plus importantes en délogant ces derniers. Je vous ai dit que nous sommes en pleine opération. C'est un assaut des éléments de force loyaliste sur Rounouni et une autre crête là où l'ennemi a mis son PC de commandement. Voilà toutes ces détonations. C'est un assaut que nous lançons sur ces collines de manière à ce qu'on puisse encore gagner plus de terrain et repousser davantage l'ennemi. Sur la ligne de front à Changi, dans le groupement de Kisigari, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porté-parole du secteur opérationnel Norkivu Sokola 2, a ce jeudi 7 avril donné plus de détails sur les exploits des FRDC. Nous sommes à Changi. Je pense que si vous regardez derrière moi, vous voyez déjà le sommet de Rounouni, où l'ennemi a érigé son Kigier. Mais par rapport déjà aux actions que les forces armées de la République démocratique du Congo sont tentées de mener dans la zone, retenez que les opérations évoluent très bien. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à chaque bataille, gagnent du terrain, lentement mais sûrement. La preuve c'est que la colline de Bougoussa, dans la localité de Biguega, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aussi à Changi Rer où l'ennemi n'y est plus. Et vous avez été avec moi, vous avez constaté que ce soit à Tamugenga, le long de la route, la population est en train d'évacuer librement à ces occupations. Plusieurs villages et collunes sont donc en train d'être concus, mais les FRDC ne comptent pas s'arrêter à mi-chemin. Notons que d'autres assauts plus meurtriers sont planifiés pour ramener définitivement le M23 d'où ils sont venus. Tranchée de communication.